Et bien salut tout le monde, c'est Moussbov13, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20 Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique d'achat-revente Donc cette technique c'est Pepito Pepita, donc franchement c'est une pépite Donc j'hésitais à garder le secret ou pas, mais au final voilà je vous la partage parce que franchement on fait pas mal de bénéfices Donc voilà, je vous la balance et donc pour récapituler en 2pi Il vous faut minimum 100 000 crédits, allez non j'abuse, 50 000 crédits de budget, 100 000 pour remplir toute votre pile Et vous pouvez faire facilement 100 000 crédits de bénéfice par jour, franchement très facilement Donc là c'est des ventes en UCL, nous ce que je vais vous montrer c'est la tech Bou UCL Donc c'est une tech très 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 simple, franchement il n'y a pas plus simple comme technique d'achat-revente dans le jeu Clairement je vous dis franchement il n'y a pas plus simple et on fait beaucoup de bénéfices Donc voilà, tous les joueurs là c'est des cartes listées en tech Bou UCL Et franchement ça part super super bien, donc comme vous pouvez voir déjà petit aperçu Regardez le prix des joueurs, faites bien attention, regardez qu'en fait tous les joueurs j'ai une liste à des prix stables Donc 6000, 6500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, vous voyez que par tranche de 500 Donc il n'y a jamais par exemple un 6300, 4200 etc Donc en fait en tech Bou UCL, ce que vous allez faire, prends mes petits points Vous allez lister à des prix stables, donc 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, blablabla Vous n'avez pas besoin d'appliquer de contrat, forme, style etc Il faut juste qu'au moins le joueur ait des contrats Il ne faut pas qu'il soit en rupture de contrat, c'est le seul truc à faire attention Et ce que vous allez faire en fait sur les joueurs qui coûtent entre moins de 1000 crédits Donc allez, 950 crédits et 2500 crédits Vous allez relister en visant minimum 500 crédits de bénéfice Et les joueurs qui coûtent entre 2000 et 4000, 5000, allez 5000, on s'arrête à 5000 sur la Bou UCL Vous allez lister en visant minimum 700 crédits de bénéfice Donc petit exemple, Jalo coûte à la tranche de prix 1000 crédits, 2500 Donc on va viser minimum 500 crédits de bénéfice Donc vous faites 1100 plus 500 crédits de bénéfice Donc ça fait que vous allez lister à 1600 Sauf que nous on liste toujours à des prix stables Donc 1000, 1500, 2000, 2500, etc Donc là il faut qu'on liste à 1600 Donc vous allez chercher le prix stable du dessus Donc c'est à dire à 2000 crédits Donc vous allez lister Jalo à 2000 crédits Donc on va prendre un autre exemple avec par exemple Firpo Donc tout d'abord il y a une liste pour la TechBou UCL Pour l'instant je ne l'ai pas encore faite Donc je teste un peu tous les joueurs Donc pour le moment ce que je vous invite à faire Donc là à l'écran il y a mon Twitter Je vous invite à me suivre sur Twitter A chaque fois je poste ce que j'achète en TechBou UCL Et du coup vous pouvez acheter exactement la même joueur Voilà c'est tranquillou Donc par exemple Firpo On va l'acheter à 2000 crédits On vise un bénéfice de 500 crédits 500 crédits minimum Donc toujours minimum Donc on fait 2000 plus 500, 2500 C'est un prix stable, c'est bon c'est tranquille Vous le listez à 2500 On va faire un exemple avec Vinissou Junior Donc pardon je me suis trompé J'ai recliqué sur Firpo Donc on va attendre Donc voilà Junior ça va être un bon exemple Un bon exemple pardon parce que je pense qu'il coûte plus de 2500 Si je vous dis pas de bêtises Donc on va aller regarder le prix de Junior Donc bien évidemment la TechBou UCL C'est que sur les joueurs UCL Donc les cartes bleues Pas besoin de faire la différence entre hors rare et hors non rare Ça on s'en fout Donc voilà Junior on va l'acheter à 3100 Vu qu'il coûte plus de 2500 On va viser dessus 700 crédits de bénéfice Donc vous faites 3100 plus 700 Ça vous fait 3800 3800 c'est pas un prix stable Vous allez donc lister au prix stable du dessus Donc c'est à dire à 4000 crédits Pour faire minimum 700 crédits de bénéfice Donc en fait c'est vraiment un minimum Vous pouvez très bien faire 900 crédits de bénéfice 1000 crédits de bénéfice etc etc Donc voilà Là Junior On l'est censé lister à 3800 On va ouvrir le prix stable Donc on va le lister à 4000 Donc j'ai encore fait des ventes Voilà donc c'est la preuve que ça marche Voilà Donc voilà on a vendu Junior Diallo Donc c'est bon en fait je pouvais carrément les acheter Logi, Rodrigo Donc voilà C'est plutôt pas mal Donc on fait des ventes Franchement je pense que C'est pas je pense C'est sûr En ayant une pile de transfert à 100 Moi je fais minimum 10 ventes par heure clairement Parfois On fait des fois du 20 ventes Le jeudi Franchement le jeudi c'est pas mal On a touché quand même du 25-30 ventes par heure C'était plutôt pas mal Et donc voilà Donc je vais vous montrer comment on liste les joueurs Donc j'ai pris une petite Un petit peu de joueurs UCL Pour vous montrer comment on liste Ok je me suis fait Je l'envoie sur les transferts C'est pas grave Donc voilà Je vais vous montrer comment on liste Sur les autres joueurs Donc Renanroji On l'a acheté à 1400 crédits Donc on vise minimum 500 crédits de bénéfice Donc 1400 plus 500 Ça nous fait du 1900 Donc on va le lister au prix stable du dessus Donc c'est à dire à 2000 crédits C'est aussi simple que ça Pas besoin d'appliquer de contrat Pas besoin d'appliquer de forme de style Ou quoi que ce soit Origi 1900 plus 500 crédits minimum Ça vous fait du 2400 Donc on liste à 2500 Toujours le prix stable du dessus Bamba Voilà Bamba on l'a acheté à 1400 Donc 1400 On va essayer de viser 500 crédits plus cher Donc c'est à dire 1900 Sauf que 1900 c'est pas un prix stable Donc on liste à 2000 crédits Donc j'arrive pas à lister Puisque ma manette part totalement en vrille Donc c'est pas grave Donc voilà en fait Je pense qu'une fois que vous avez compris le mécanisme C'est très 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 simple Donc comme je vous ai dit Là pour le moment Suivez moi sur twitter Pour savoir quoi acheter Etc etc Donc je tweet A chaque fois que j'achète des joueurs Je vous les poste Au moins c'est tranquillou Et voilà c'est tout Au moins c'est tranquille Donc ça au moro On a acheté 1000 crédits Donc là c'est tout simple 1000 crédits On vise minimum 500 Ça nous fait directement 1500 Qui est un prix stable Donc on va lister à 1500 Et ma manette veut clairement pas Que je liste le joueur C'est horrible Zelensky pareil Donc on va tous les faire Zelensky 1100 pardon Plus 500 Ça nous fait 1600 On liste donc au prix stable du dessus C'est à dire à 2000 crédits Donc par exemple Sur Zelensky on va se faire 900 crédits de bénéfice Donc voilà c'est tranquille Et cornet On liste à 1500 Et c'est tranquillou Donc voilà franchement Cette tech Moi je vous dis franchement Cette tech je l'a fait Alors que regardez mes crédits Et pourtant je fais cette tech Pourquoi ? Parce qu'en fait Il y a zéro risque On peut investir tout le temps Avec cette tech Parce que du coup Si le marché baisse Les joueurs Vous avez acheté 1500 crédits maximum Au pire ça a baissé à 900 crédits Et si ça se monte pas A 2000 crédits Vous les relistez à 1500 Donc au prix que vous avez acheté Maximum Donc vous faites zéro perte Et tout c'est tranquille Donc ce que Le petit conseil Que je vous conseille Ok ouais c'est ma phrase Bref Ce que je vous conseille C'est jusqu'à 16h A partir de 16h Vous arrêtez d'acheter En techbook UCL Pour les joueurs qui coûtent plus de 1500 crédits Je précise bien Les joueurs qui coûtent plus de 1500 crédits Vous arrêtez de les racheter A partir de 16h Et vous pouvez commencer à les racheter Après 17h30 Et donc de 16h à 19h En fait les joueurs A 1500 crédits et moins Vous pouvez H24 H28 Tous les jours Quand vous voulez Vous pouvez tout le temps Moi franchement J'arrête de les racheter A partir de 17h Clairement J'arrête de les racheter A partir du 17h Je laisse ma pile se vider tranquille Et au moins voilà Il y a zéro risque Même au moins si ça baisse Si les joueurs par exemple Je le paye 1400 Ils baissent à 900 Si j'en ai en pile C'est pas grave Parce que ça partira Et si j'en ai pas Au moins je rachète tranquille A 900 crédits Je ferai plus de bénéfices Et tout Donc c'est ce que je vous conseille De faire en fait A partir de 16h Vous arrêtez de racheter Et je fais exactement pareil En tech avion Toutes les techs Je fais exactement pareil A partir de 16h J'arrête de racheter Je vide ma pile Pour essayer d'avoir Le moins de joueurs possible A 19h En cas de baisse du marché Etc Maintenant En tech boue UCL Si vous faites un maximum 1500 crédits les joueurs Les crash market Tout ce que vous voulez Franchement ça vous intéresse pas On s'en fout totalement C'est surtout sur les joueurs Qui coûtent aller 4000 crédits etc Là ça commence à faire un peu chier Les joueurs coûtent 20 000 crédits Là oui C'est clair que C'est très embêtant Donc voilà C'était tout pour cette petite vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Ça ferait vraiment super super plaisir N'hésitez pas à partager Faites tout ce que vous voulez Allez sur ce les amis Ciao tout le monde